Chère population de Gaza, je voudrais vous inviter à suivre parce qu'il a manqué à notre régime la communication. Mais il semble que le ministre est là et on veut rompre avec ce long silence. Voilà qui donne le top d'une série de rencontres entre le gouvernement et les populations à la base. Longtemps attendu, cette rencontre se veut être une passerelle d'échange, de dialogue, d'explication et d'information sur les réalisations du gouvernement et des attentes des populations. DASA, première étape d'une série de trois rencontres dans les collines, accueille le ministre porte-parole du gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon, qui est resté silencieux et a travaillé pendant trois ans après avoir posé son diagnostic, a estimé qu'il fallait qu'il se rapproche des gouvernés, des enfants de ce pays, afin de s'expliquer sur ce qui se fait, sur les projets que nous avons, sur la vision de ce pays que nous voulons bâtir ensemble et recueillir évidemment les doléances, les requêtes, les préoccupations, les mécontentements, les frustrations, les exigences. Parce qu'une chose est de construire le pays, une autre est de se faire comprendre et de faire admettre les réformes qui permettront de hisser notre pays au rang des grandes nations. Hisser le Bénin au rang des grandes nations, le gouvernement de Patrice Talon-Siatel a dit le ministre Alain O'Roula, s'appuyant sur les réalisations en cours et celles à venir pour révéler le Bénin. Si on le veuille ou non, le pays a progressé dans son ensemble, sur plusieurs plans. Si vous avez suivi le discours sur l'état de la nation du président de la République le 27 décembre dernier, il y a eu un compte rendu presque exhaustif de ce qui avance dans ce pays. Toujours est-il que les efforts qui nous sont demandés et qui ont été consentis permettent de constater que de nombreux chantiers ont été ouverts ci et là, que les routes se construisent, que l'hôpital se reconstruit, que le tissu social se recompose, que le social dont on plaint l'absence retrouve un visage. Ce visage social à DASA, c'est d'abord l'eau, une denrée presque inexistante ici, dans un passé récent. Je suis fier aujourd'hui d'affirmer que cette question relève du passé. Parce que grâce à un programme d'envergure, un programme ambitieux, il y a de l'eau potable qui commence à venir dans tout le département des collines. Je dirais même que l'eau est là. Il faut savoir que ceci n'a été possible que parce que, certes, nous avons bénéficié d'un petit appui de nos amis japonais, mais le gros du travail a nécessité la mobilisation de 400 milliards de francs CFA supportés par les finances publiques, par le gouvernement. 400 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour que l'eau potable puisse venir à DASA, dans le département des collines. Et sur ces 400 milliards de francs CFA, il y en a à peu près 280 qui sont consacrés à l'eau potable en milieu rural, c'est-à-dire ce qui nous concerne directement. C'est des efforts qui n'ont jamais pu être faits, jamais, parce qu'avant l'avènement de ce régime, le maximum qui était consacré à ce budget, c'est 10 milliards de francs CFA. Et on est passé de 10 milliards à 400 milliards pour résoudre ce problème. C'est un gros effort à côté de bien d'autres pour sortir DASA de l'ONIER, renchéri le maire de la commune. Nikès Fayon cite le bitumage de la route DASA-Savalu-Diougou, celui de Zangilandokpangouia. La construction très bientôt d'un lycée technique moderne et d'une tour administrative dans la commune. Il salue les efforts du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Mais il reste à faire pour parfaire la liste non exhaustive des réalisations. Monsieur le ministre, quelque chose nous tient à cœur pendant que les populations sont là. Je vais être honnête avec vous. DASA-Savalu-Méa y a eu l'eau, mais c'est ceux qui ont le robinet sonneb qui ont l'eau. C'est ceux qui ont le robinet sonneb qui ont l'eau. Et l'extension de l'eau ne sera possible définitivement que quand on aura fini le chantier de Aïdjoko là-bas. Nous avons fait le travail de faire l'estimation par quartier et immédiatement, on s'est entendu sur 20 kilomètres d'extension. Mais ils sont venus poser que 1,3 kilomètre. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de tuyaux. Pendant ce temps, les gens souffrent. Nous avons un problème de l'éclairage public. Et la population nous injurie. Faillon a dit qu'on aura l'électricité. Nous sommes dans le noir. Et il y a eu recrudescence de l'insécurité. Tous les jours, les gens voient le moto ici. Monsieur le ministre, DASA-Zouméa a besoin de 1 500 lampadaires solaires. DASA-Zouméa a besoin de 1 500 lampadaires solaires. DASA-Zouméa a besoin de 500, 600 nouveaux lampadaires apposés. Nous avons fait le point par arrondissement. Et le détail existe. Ces différentes doléances feront l'objet d'un compte rendu fidèle au chef du gouvernement à rassurer Alain Aurounla. En attendant, Nekes Fagnon, au nom des populations, remercie le président Patrice Talon pour avoir choisi DASA comme chef du lieu du département des collines. ? Tous les jours, préférence les collines qui appartiennent des collines des collines et des collines illetra au Cherbourg même qui connaît de